on est toujours sur le moment classique donc troisième jour samedi et là on va vous faire un petit peu le tour des paddocks vous allez voir il ya des dingueries des dingueries alors on commence par la 2.6 crs allez moi cet engin oui il ya une petite légère petite crevaison avant mais par contre quel outil quel engin tout en fibres 330 chevaux 960 kg c'est une folie une autre parce qu'il n'y en a pas assez d'une moi ça les bonté que c'est 960 kg en compte bon là on passe on passe à la baignoire américaine c'est ça la seule qui dépasse la seule qui dépasse là la torino bon là c'est sûr que c'est un gabarit énorme c'est là qu'on se rend compte de l'énormité de la voiture et le gabarit par rapport à la v8 vantage à côté rien d'ailleurs comme ils ont ils ont élargi bien les ailes avant pour faire passer les pneus on est vraiment dans le nascar là là ça sent ça respire le nascar à tous les par tous les bouts là le tableau de bord rien de ça il ya plus rien d'origine en fait il est juste un coq c'est terrible il t'a tous les codes des nascar tu as vu le le pare brise avec les petites attaches en aluminium les renforts les petites vitres les aérateurs faut pas que le mec étouffe dedans sur la route sur le circuit ça va être un truc donnerie là tu es dans la télante supérieure là tu es dans l'astone de course voilà les v8 comme ça j'en ai on n'en voit pas beaucoup quel engin avec les ailes carré comme ça voilà folie la folie c'est la datsune pareil ça c'est pareil c'est joli comme tout c'est tout petit c'est de bien se refiler en les virages celle ci parait un petit peu moins un peu moins brut un peu moins coursifié c'est pas c'est pas gagné à mon avis il faudrait la voir sur le circuit ça quelque chose aussi c'est ça à l'intérieur et tout elle est un peu moins transformé quoi mais elle est belle c'est une belle gueule aussi c'est beau on attend les courses qui débutent à 16 heures pour vous faire quelques images de ces voitures là qui tournent sur la piste